Quels sont les objectifs qui font qu'aujourd'hui vous êtes en Guinée, que le Président Posse-Lat-Fakoné ? Vous savez, lui c'est votre Président, mais c'est mon grand frère. A chaque fois que j'ai eu besoin, que j'ai l'occasion de venir prendre ses bénédictions, je ne manque pas les occasions. En tout cas, c'est un grand frère, un Président d'un grand pays. La Guinée c'est un pays d'histoire, en l'histoire de l'Afrique. Vous qui êtes né hier, il faut une fois de l'histoire, vous allez voir l'action de la Guinée qui a été vraiment un catalyseur, qui a été une voie pour les indépendants de tout le pays. Donc, toute l'Afrique, on doit à la Guinée. Bon, aussi, ce grand frère, avec son geste, donc on touche du bois. Et aussi, il préside l'Union africaine. Donc, très sincèrement, bon, c'est un grand. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui comme accueil, comme tout ça, je pense que c'est un sage. C'est pour m'inviter à venir faire une visite officielle ici. Voilà le message qu'il a voulu me donner. Et là, il prêche à une convertie. Mais très sincèrement, ça aurait été une visite privée, tout à fait privée, parce que je vis aujourd'hui par demain. Donc, ce n'est pas une visite destinée à parler de nombreuses relations entre la Guinée et les Comores. Des relations dont on a besoin d'en parler, de consolider. Parce que vous voyez les étudiants qui étaient là. Ben, là, ici, peut-être, après le Maroc, c'est un pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis, les étudiants. Donc, aujourd'hui, l'administration comorienne et les sociétés, mais c'est des cadres formés en Guinée. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à Medina, effectivement. On a vu, surtout, on fait la représentation civile, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est un pays avec qui, enfin, avec les Comores, on a des relations plus capitales, on dirait même fraternelles. Et que nous devons les consolider, aller de l'avant, dans l'intérêt, effectivement, des deux pays, mais aussi dans l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'on a eu aussi la chance d'avoir ce grand monsieur compréhendien africain. Bon, là, on a voulu qu'un nouvel mandat, mais il ne veut pas renouveler le mandat. Mais on va changer la structure de l'Africain, pour faire en sorte que, quand on est un personnel comme ça, qu'il fasse quatre, cinq mandats, mais ça veut dire, ici, en Guinée, il faut avoir un très bon premier ministre, parce que là, il va s'occuper beaucoup plus de l'Afrique, mais bon, en tout cas, il en a des capacités. Mais très sincèrement, les Comores ont décidé, par le biais de la société civile, et puis aussi des grandes personnalités, de faire un bilan de 42 ans d'indépendance. C'est un pays qui a vécu des marques d'exil, un pays qui a vu deux chefs d'État exécutés par Bob Denard. Un chef d'État qu'on a déporté, bon, je ne parle que ça, mais d'autres éléments, qui ont fait qu'on a décidé de faire le bilan. C'est quand même très important. C'est une gestion qui a été prise dans le cadre de cohésion, national, apaisement. C'est-à-dire, on ne veut pas accuser à Zali que voilà, ça recommence, ça recommence. Moi, je suis venu au pouvoir en 99, et lui, en 2002, mandat de 4 ans. En 2006, j'ai décidé de partir, en respectant la Constitution. Bon, malheureusement, mon successeur a voulu modifier, mais le peuple a refusé. Et là, on a un système de tournante qui a fait que ça revient dans mon île natale. J'ai postulé, les Comoréens m'ont fait confiance. Mais avant que je ne sois là, depuis 2012, il y a des années, des sages du pays. Au moment de faire le bilan est venu. Mon âme est venu. Bon, mon prédécesseur n'a pas voulu accompagner. Quand j'ai été élu, il s'est venu me voir, j'ai dit, je prends. Je prends. Donc, c'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 42 dépendances, effectivement, pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays. Parce que moi, j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Donc, moi, c'est vraiment l'occasion, que ce soit toute la nation qui trace la feuille de route. Donc, ces feuilles de route-là, effectivement, les programmes politiques, les partis politiques qui jouent des programmes à eux, mais ils doivent l'adapter à cette vertu qui est nationale. Parce que le programme politique, c'est mon parti. Mais ce jour-là, ces assises-là, ils vont définir un programme, aussi bien socio-économique, culturel que politique. Donc, c'est un moment quand même très important pour la nation. Et quand j'en ai parlé à mon grand frère, mais franchement, il m'a encouragé. Il m'a donné son appui. Il a envoyé même Mme Hawa. Il en a parlé au président de la commission de l'Africain Moussafaki. Donc, j'en ai parlé à Guterres, l'Église des Nations Unies. Lui, il a eu un rendez-vous personnel, mais il en a parlé. Ça dénote, effectivement, la relation entre la Guinée et les Comores. Il a vu Guterres, mais il n'a pas parlé seulement du problème de Guinée, mais il a parlé de ce problème des Comores, de ses assises. Guterres a accepté, nous a envoyé un éminent, une personnalité qui a vu comment les travaux se déroule. Donc, on a eu un problème d'agenda. Donc, au lieu de lui envoyer une lettre protocolaire, on l'a fait. Mais quand même, la relation qui est entre moi et mon grand frère, et puis sa personnalité et le rôle qu'il fait à l'Union-France, mérite que je fasse le déplacement. Donc, je suis venu spécialement pour ça, aujourd'hui, pour parler de ce report, en fait, du donné, pourquoi on l'a reporté. Et puis aussi, avoir toujours son accompagnement, parce qu'il a décidé de nous accompagner, avoir son accompagnement. Donc, on va parler à nos, vous allez nous excuser, on va parler à nos, pourquoi, pourquoi. Et là, demain, je partirai, parce que le travail là-bas, il a déjà commencé. À partir de demain, on met en place la commission technique qui étudie les thématiques, et la plénière sera ouverte le 5 février. 5 février et puis 12 février. Donc, je suis venu en parler avec lui. Donc, on va essayer de envoyer les moyens d'accompagnement lui-même, ses conseils. Et comment il peut aussi faire en sorte qu'on ait des personnalités techniques à apporter, appuyer les commissions techniques, mais des personnalités de haut niveau, aussi bien à la science d'ouverture qu'à la science d'ouverture, de façon à ce que le document qui serait tourné, les recommandations, mais ils auront le cachet national, parce que c'est toute la nation qui était là, les partis politiques et tout, mais aussi la communauté internationale qui sera présentée aussi bien par l'Union africaine, par l'ONU, par la Ligue arabe. Et nous pensons qu'elle est une très bonne opportunité pour le pays, pour les communes, et que ce soit un exemple. Parce que les assises, au Comore, on a connu, mais c'est toujours dans un cas où il y a un problème, avec une épée d'amour clé sur la tête. Donc, on veut vers vite. Mais maintenant, qu'il y a l'apaisement, on a eu des élections qui sont vues dans un très bon climat, reconnues par l'Union nationale, donc on a gagné, il y a eu des oppositions, mais l'opposition a accepté de participer à ces assises. Donc, c'est quand même un mémat très important. Et on veut le capitaliser, inclusif, pour que les gens, effectivement, regardent le problème du pays, au lieu de regarder le corps de personnel, le corps de parti, mais regardent le problème du pays pour demain. Parce qu'au Comore, on a une jeunesse qui fait 65% de moins de 33 ans. Donc, c'est quand même, on doit s'occuper du devenu de ce jeunesse. Parce que le devenu de ce jeunesse, c'est notre devenu. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse formée, occupée, nous, on peut être tranquille, Dieu merci, depuis 2002 qu'on a mis en place le système. Le pays a retrouvé la paix, la stabilité, l'unité. Il y a eu une alternance politique, il y a eu trois alternances politiques qui font que c'est opposition qui détront le pouvoir. Et ça se passe tout juste dans le cadre calme. Donc là, c'est un acquis. Mais il faut le consolider. Il faut le valoriser de façon à ce qu'effectivement il puisse se pérenner pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'on a intérêt que l'Afrique, effectivement, soit comme ça se voit, c'est le porcel de l'humanité. On voit que tout le monde vient en Afrique, mais on voudrait que quand il vient en Afrique, il s'assoit gagnant-gagnant. Mais pas venir nous troubler ou nous diviser pour prendre nos recherches, mais il faut que quand il y en a de l'avenir ici, que nous, on soit unis et qu'on voit notre objectif et nos intérêts, de façon à discuter avec eux pour qu'effectivement, gagnant-gagnant, comme dit les Chinois. Donc voilà l'arrosé de mon déplacement pour voir mon grand frère. Et je professe de l'occasion pour lui présenter mes voeux de bonheur d'un détail. C'est plus sincère, je lui ai écrit, mais c'est l'occasion aussi et à travers lui, son gouvernement, le peuple guiné, un peuple frère, que cette année-là soit une très bonne année de bonheur, de propriété pour nos deux pays. Et puis aussi, lui remercier de cet accueil que moi, franchement, c'est une surprise. Mais quand ça vient de lui, je devais m'attendre. C'est une surprise. En 13h, 24h, il se déplaçait, son gouvernement, le corps diplomatique en entier, bon, le message, c'est ça. Ça, il me demande de venir, assurez-vous. avec lui, on va décider, la date, on verra, une visite officielle dans ce pays, on passera beaucoup plus de temps pour parler, effectivement, de bien-être des deux pays. Merci.